Salut ma coquine ! Aujourd'hui recette, on va faire des petits beignets de gambas qui vont bien, pour ça tu as besoin d'un oeuf, de 100 g de farine, 150 g de lait, l'équivalent d'un demi sachet de levure chimique, un sachet ça fait 11 g, 6 g de levure chimique c'est bien, des gambas et de l'huile de tournesol pour la friture. Alors, avec tes beignets on va faire une petite sauce mayo, ketchup, piment d'espelette, pour ça tu as besoin, pour la mayo, guille de pépins de raisin, un jaune d'oeuf, de la moutarde, on mettra après dedans un peu de ketchup, un peu de crème épaisse et du piment en poudre. Allez on y va ma coquine, parce qu'aujourd'hui il y a du taf, on y va, c'est parti ! Allez c'est parti, on va commencer par décortiquer les gambas, tu mets ton plan de travail en place, tes gambas, ta petite poubelle et ton plan pour débarrasser. Hop, on casse la tête comme ça, on épluche, comme ceci, et moi ma petite astuce c'est que je garde le petit papillon. Voilà, ok ? Allez vas-y, à toi de jouer ma coquine. Une fois que tu t'es bien fait chier à décortiquer tes gambas et que tu t'es bien cradoqué les pâtes, et bien pour commencer, avant de faire autre chose, tu vas mettre ton huile de friture à chauffer. Donc tu prends ta bouteille d'huile, on prend environ la moitié, ok ? Et on va la faire chauffer à feu très doux, le temps qu'on finisse de tout préparer, l'huile sera à bonne température. Alors on y va ! Ensuite mon gourmand, on va préparer la pâte à beignets. Alors pour ça tu mets ton oeuf dans le cul de pâle, comme ceci. Tu le fouettes un peu, tu le mets en omelette. Une fois que t'es là, tu mets ton lait. Voilà, tu remélanges. Une fois que tu aies mélangé les pans, tu fous la farine. Comme ça. Voilà, tu mélanges. Ça va commencer à bien durcir. Donc là, il ne faut pas que tu hésites à fouetter. Ok ? Voilà. Tu vois, partout. Et là, pour finir, tu termines avec la lumière chimique que tu mets dedans. Et voilà, ta pâte à beignets, elle est prête. T'as vu ? Shiro, c'est pas compliqué. On continue. Allez ma puce, on y va et on va réaliser la mayo. Donc, le petit jaune d'oeuf qui va bien. Voilà. Ensuite, tu mets ta petite moutarde. Comme ça. Voilà. Faisant un peu plus. Il faut que ça soit couillu de mayo, tu vois. Un peu de poivre. Hop. Un peu de sel. Il arrive. Il est là, mon sel. Il est là. Voilà. Un peu de sel. Et tu appliques les pépins de raisin. Et tu montes. C'est parti, mon kiki. Voilà, ta mayo est bien montée, bien serrée. Maintenant, tu rajoutes la sensationnellement. Un petit peu de ketchup. Tac. Ensuite, tu rajoutes un tout petit peu de piment en poudre. Léger, parce que sinon, ça arrache. Tac. Et tu mets un tout petit oeuf, une toute petite pointe de crème fresh. La dernière fois, je t'avais dit, ça radoucit un peu la mayo. C'est assez sympa. Allez, on finit de mélanger. Voilà. Hop. Permets-moi, mon gourmand, de goûter. Fais voir un peu que j'ai bien travaillé. Ah, ta va. Allez, tu remets une chouille et quelque chose. Et c'est bon. L'affaire est dans le tac. Maintenant, on va enfin frire les beignets de crevettes. C'est parti, mon Kiki. Voilà, mon gourmand. Il est temps pour nous de frire nos beignets de crevettes. Alors, tu auras préparé l'assiette pour débarrasser de la pâte à beignets. Un peu de farine pour pouvoir remettre un peu sur les gambas avant de mettre la pâte. Je vais te montrer et ta petite faculte pour débarrasser. Allez, on y va. Ta gambas, tu la trompes un peu dans la farine. Après, tu le mets dans ton appareil. Tu goûtes bien. Et voilà. Tu la laisses un petit peu dans tes doigts. Avant qu'elle retombe. Et voilà. Tu recommences encore une fois. Voilà. Tu as fait deux à la fois. Tu vois. Tu commences un peu à goncer. Voilà. Tu les remets un petit peu comme ça. Tu les retournes. Comme ça. Super. Et voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait une belle coloration. Voilà. Il faut compter environ une minute trente. Deux minutes de cuisson. Je pense que ça devrait aller. Il faut qu'elle soit bien dorée. OK ? Donc tranquille. On a le temps. On est encore en confinement. D'ailleurs, j'espère que pour toi, le confinement se passe bien. Voilà. Ça va. Je m'occupe. Comme tu peux le voir. Je suis ravi de te faire des vidéos tous les jours. Ça me fait plaisir. Je m'occupe de la gosse. Tranquille. Tout va bien. Donc, une fois. T'avoir raconté ma vie. On revient à la recette. Tu vois. Là, ils ont commencé à avoir une belle coloration. Tu vois. Là, tu les débarrasses sur ton sopalin. Allez, je te laisse faire le reste. Et on se retrouve pour le dressage. Allez, bise ma puce. Bise. Voilà ma puce. On en est là. On a frit nos beignets de gambas. On va faire un petit dressage sympa. Un peu de sauce dans le fond, comme ça. Voilà. On met tes gambas. Comme ça. Un truc joliment dressé. J'en fous. Pour les copains, la famille et tout. T'oublie pas. La petite couleur de sel. Et moi, je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'a plu. Et je te dirai bientôt. Salut mon coquin. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, yeah.